Bonsoir à tous, et bien je suis toujours en tenue de travail, je vous, oh là là, j'ai le soleil dans les yeux, alors en Normandie, le soleil dans les yeux, les cheveux dans le vent, et bien c'est simplement magnifique. C'est magnifique sauf que je suis obligé de fermer un oeil parce que j'ai un oeil qui supporte toujours très mal le soleil. Mais peu importe, j'ai peur que la tablette ne tombe et dans ce cas-là, ça serait terminé pour longtemps parce que je ne pense pas avoir les moyens financiers pour pouvoir me racheter une tablette en ce moment. Alors, je veux vous parler tout de suite de quelque chose qui m'a rendu vraiment heureux aujourd'hui. Depuis, alors elle n'est pas, l'éolienne n'est toujours pas réparée, mais depuis trois jours, je suis arrivé à faire quelque chose de vraiment important pour moi, de quelque chose qui me rend vraiment heureux. Et d'une certaine façon, je me rends compte à quel point mon changement intérieur est important. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça fait qu'il est presque deux ans que j'ai un échafaudage qui était chez un ami. Et cet ami, en fait, j'avais toujours l'impression qu'il prenait beaucoup d'ascendants sur moi. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien, depuis tout ce remue-ménage intérieur dans ma vie, Et bien, en fait, je me rends compte que vraiment, ce n'est pas lui qui était en cause, mais que c'était moi qui n'étais pas sûr ou qui n'étais pas confiant dans la relation que je pouvais mener avec lui. Et je me suis vraiment rendu compte de ça, puisque je suis allé rechercher l'échafaudage. Il m'avait été conseillé par des amis d'y aller avec quelqu'un d'autre. Et j'ai refusé ça pour assumer le fait que j'allais aller chercher mon échafaudage et que je n'allais pas me laisser envahir par cette personne. Et bien, je suis heureux parce que j'y suis arrivé. Nous avons passé un bon moment ensemble et je lui ai expliqué des choses qui étaient puissantes pour moi, fortes pour moi. Et j'ai le sentiment que tout ça va faire son chemin. Alors, pour moi, ça a fait son chemin parce qu'effectivement, j'ai récupéré mon échafaudage. Je ne me suis pas laissé embarquer vers quelque chose de négatif. Mais en fait, c'était simplement moi qui créais cette situation. Et ça, c'est toujours important, même si vous le savez, même si je suis le premier à toujours dire, depuis de nombreuses années, ce n'est jamais la faute des autres. Mais même si on le sait, eh bien, on a toujours tendance à penser que c'est l'autre. Même si on sait que ce n'est pas l'autre. On va quand même plonger là-dedans parce que, quelque part, on est rassuré en se disant ça. On se rassure que c'est l'autre qui est en cause. Et même si, quelque part, en nous, on sait que ce n'est pas complètement vrai. Donc voilà, je suis super content. Mon échafaudage est monté. J'ai passé une journée merveilleuse. Le soleil m'a accompagné toute la journée. Le vent aussi. Donc, c'est pour ça que l'éolien n'est pas remonté. Et voilà, je voulais vous partager ça comme je vous le partage tous les jours. Enfin, tous les jours, tous les moments forts dans ma vie. Alors, ça, c'est la première chose. Et donc, ce qui est fondamental et qui ressort de... Qu'est-ce qui ressort de tout ça ? Eh bien, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'à partir du moment où on est confiant, qu'on a confiance en soi, eh bien, on peut tout faire. Voilà. Alors, avoir confiance en soi, ce n'est pas écraser l'autre. Non. Non, non. C'est simplement être bien avec soi et assumer ce qu'on a à faire. L'échafaudage a monté tout seul, le rangement du jardin, du lâcher-prise. Voilà. Plein de choses. Simplement, avoir confiance en soi fait que tout devient réalisable. Voilà. À demain, peut-être. À après-demain, sinon. Voilà. Je vous dis bon dimanche. Et puis, soyez heureux.